Centaines d'infirmières qui font leur premier pas dans le réseau de la santé chaque année. Pour mieux les former et parfois même les rassurer, le CIUSSS de l'Ouest de l'Île-de- Montréal compte sur un nouvel outil, un casque de réalité mixte qui permet au personnel plus expérimenté de leur venir en aide à distance. Harold Gagné. Nous sommes aux soins intensifs de l'Hôpital de Lassalle à Montréal. Cet infirmier semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Il a un casque de réalité mixte qui est le plus souvent porté dans cette unité par de jeunes infirmières qui viennent d'être recrutées et qui doivent rapidement apprendre de nouvelles techniques comme celle-ci. Ce qu'on a pratiqué, c'est l'insertion d'un cathéter éco-guidé. C'est une technique qui nous permet d'aller voir les veines qui sont plus profondes. Présentement, dans l'hôpital, on est deux infirmiers qui peuvent le faire, mais on a formé beaucoup de nouveaux. Donc, ces nouveaux-là, ils ont besoin de les supervisés, mais c'est des infirmières de soir, de nuit. Donc, on n'est pas toujours sur place. Donc, Eric, je ne suis pas certain de la veine choisie pour installer mon cathéter. Tu vois, tes deux veines se rejoignent. Alors le chef de l'unité ou son assistant reste disponible presque en tout temps pour les guider grâce aux casques comme s'ils étaient à leur côté. Il voit tout ce qu'elles font durant les procédures. Moi, à la maison, je peux connecter via mon application Teams pour les supporter, les guider dans l'exécution de la technique de soins. Dans les derniers mois, on a eu un gros problème de recrutement. On a recruté beaucoup d'infirmières avec peu d'expérience ou pas d'expérience. Donc, ça me permet de supporter leur travail. Le projet a débuté à la fin du mois d'août à l'hôpital Lassalle. Depuis ce temps, une vingtaine d'infirmières ont utilisé le casque. Mettre les accès venus, il n'y avait pas grand monde. En fait, il n'y avait personne de formé de soir pour le faire. Ça fait que souvent, on attendait pour le mettre de nuit, on attendait pour le mettre de jour. Ça fait que là, ça fait en sorte que les patients n'ont pas besoin d'attendre. Ça fait qu'un jour, je suis ici puis je les vois avec ça sans arrêt. Je me demandais ce qui se passait. Les patients et leurs familles accueillent favorablement ce nouvel outil. La technologie, là, je trouve ça bien. Plus qu'il y en a, mieux que c'est. C'est un appareil qui est fabriqué par Microsoft. Nous, ce qu'on fait chez OJ Groupe Conseil, c'est qu'on installe les solutions à l'intérieur et on les rend facilement utilisables par le personnel infirmier. L'Hôpital général juif et l'Hôpital général du Lakeshore participent aussi à un projet pilote de l'entreprise de Trois-Rivières qui entend prouver son efficacité pour former plus rapidement et efficacement les infirmières dans tous les centres hospitaliers. Aux soins intensifs de l'Hôpital de La Salle, il a déjà été utilisé quelques fois au chevet des patients. Vous vous sentez plus en sécurité? Oui, c'est très rassurant de savoir qu'on peut appeler quelqu'un au besoin, n'importe quand. Harole Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. La Salle. La. La.